wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de faire sauter de trous de pêche au reste du requin à suites ans ou à l'étang poissonneux alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'utiliser un canot motorisé et pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des canaux motorisés alors ensuite vous allez devoir vous rentre au requin et là avec votre bateau vous allez tout simplement tirer sur un trou de pêche donc un trou de pêche c'est là où vous pouvez voir des poissons sautés et qui forment un rond dans l'eau donc vous tirez avec votre bateau un missile dans ce rond là et là vous aurez fait sauter un trou de pêche alors je ne sais pas si vous êtes obligés d'aller à suites ans ou à l'étang poissonneux pour le faire mais je vous montre quand même l'emplacement au cas où vous êtes obligés de faire un trou de pêche dans chaque emplacement mais je pense que si vous faites sauter trois trous de pêche à un seul emplacement logiquement ça devrait fonctionner parce qu'il n'est pas marqué et mais il est marqué où donc je pense que ça nous donne l'opportunité du choix mais je vous montre quand même l'emplacement de suites e-sans pour ceux qui ont oublié où ça se trouvait mais bon c'est noté sur la map mais on ne sait jamais alors l'emplacement de suites e-sans vous pouvez le voir dans le gameplay et là ben tout simplement avec votre bateau ben vous faites la même chose que je vous ai expliqué aux requins donc vous cherchez un trou de pêche et vous tirez un missile dedans et ensuite il y a aussi l'emplacement de l'étang poissonneux donc celui-là il n'est pas noté sur la carte donc je vous le montre dans le gameplay et là le problème c'est qu'il n'y a pas de bateau donc si vous voulez faire sauter un trou de pêche à l'étang poissonneux il vous faudra une grenade et quand vous aurez fait sauter trois trous de pêche ben vous débloquerez 20.000 xp voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soakulmec et ciao peace Abonnez-vous !